Certains attendent depuis déjà bien trop longtemps. Après une coupure de plus de 3 ans et une reprise repoussée à cause de la pandémie de Covid-19, une famille en or revient sur TF1 à partir de ce mardi 31 août 2021. Et mis à part le nom de la mythique émission, presque tout a changé dans ce programme qui a été intégralement repensé, selon le communiqué du diffuseur. Déjà, un changement de présentateur. Camille Combal a été chargée de faire oublier Patrick Roy, qui a popularisé le jeu télévisé en France durant les années 80 et 90 et Christophe de Chavannes, ayant été à la tête du programme jusqu'en 2014. TF1, qui avait la volonté de relancer une famille en or maçon DG accepté dans une version revue, avec beaucoup de nouveautés, a déclaré l'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste. Surfer sur les audiences de Koh-Lanta Autre changement majeur, l'horaire de diffusion Pour surfer sur les superbes audiences de Koh-Lanta, la première chaîne de France a décidé de faire revivre le célèbre jeu en le diffusant à la suite de sa célèbre émission de survie, pour un début d'émission à 23h35 dans un décor plateau totalement repensé. Pour ce qui est du jeu en lui-même, la chaîne promet humeur, magnéto-sketch et questions parfois insolites, voulant garder l'esprit bon enfant qui a fait le succès de l'émission, portant sur un duel entre deux familles autour de questions posées à un panel de français. Coproduite par Frementol et Alimac Productions, cette famille en or nouvelle version aura toujours 100. 0 000 euros de gain au maximum, au bout d'une ultime épreuve dont on ne sait toujours pas à quoi elle fera référence. Réponse ce mardi soir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada